Voici maintenant un enregistrement pour apprendre à utiliser une activité déjà existante ou à la modifier. Donc, d'abord, il existe un site qui regroupe des activités francophones de Desmos, des activités déjà toutes faites, des activités qui ont été conçues par des enseignants et des enseignantes d'ici, ou bien qui ont été conçues par l'équipe de Desmos et qui ont été traduites par des gens d'ici aussi. Donc, sur ce site qui se nomme desmosfr.ca, vous pouvez faire une recherche selon différentes catégories. Par exemple, ça peut être le niveau d'enseignement, ça peut être selon le type d'activité. On peut y aller aussi avec des mots-clés, on peut y aller par l'auteur. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un choix. Si, par exemple, je vais en deuxième secondaire, toutes les activités qui sont liées à la deuxième secondaire apparaissent. Puis, bien, on fait notre choix. Quand notre choix est fait, on clique sur l'activité. Et à ce moment-là, il faut partir à la recherche de son adresse Teacher Desmos. Donc, c'est celle qui est ici. Quand on clique dessus, ça nous amène dans notre interface Teacher Desmos. On pourrait l'utiliser après avoir fait un aperçu pour voir si elle nous convient. Puis, si c'est le cas, on pourrait l'utiliser directement en créant un code de classe et en l'envoyant à nos élèves. Mais si on veut apporter quelques modifications, on peut tout simplement ici cliquer sur les trois petits points sans faire une copie, sans, bien sûr, changer l'original de l'auteur et ensuite la modifier à notre goût. Donc, avec tous les outils que vous avez appris à utiliser dans les vidéos précédentes, là, vous pouvez la modifier vraiment selon vos choix. Alors, voilà pour comment utiliser ou modifier une activité existante.